Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode spécial dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cet épisode, je vous propose de revenir sur le dernier retour sur Terre d'un équipage chinois, retour qui ne s'est hélas pas passé sans un microfe. En effet, ce 31 octobre, l'équipage de la mission Shenzhou 16 rentrait sur Terre après un séjour de 153 jours à bord de la station spatiale chinoise, la CSS. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous désirez en apprendre plus sur le spatial chinois, je vous mettrai quelques épisodes en écran de fin. Mais bref. Ce retour sur Terre n'avait aucune prédisposition à être particulier. Les missions vers la station spatiale chinoise sont désormais une routine depuis le 16 septembre 2021, quelques mois après le lancement de son premier module Tianhe lancé en mai. Mais pourtant, cette fois-ci, les choses allaient un petit peu se corser à l'atterrissage. Alors que la réentrée atmosphérique semble s'être passée sans encombre, les images du déploiement du parachute principal montrent très vite un trou dans celui-ci. Et ce trou allait malheureusement avoir un impact. Probablement à cause d'une vitesse un peu trop élevée, la capsule allait rebondir après avoir touché le sol et rouler sur elle-même pendant quelques instants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de capsule a une particularité. Comme elle ne peut pas se poser en mer et compter sur l'eau pour amortir le choc, comme la capsule Orion par exemple, elle compte sur des petits propulseurs qui s'allument quelques fractions de secondes avant le contact avec le sol, pour éviter à la capsule de toucher le sol trop violemment. Cela ne l'empêche en revanche pas très souvent de finir couché, et ce n'est pas vraiment un problème. Mais cette fois-ci, et même si l'équipage s'en est tiré en bonne santé et que la situation n'était pas dramatique, la capsule a malgré tout un problème qu'il faudrait investiguer. S'il existe bien évidemment des procédés automatiques menant au déploiement d'un parachute de secours, et que la situation ne l'exigeait visiblement pas, et même si les astronautes sont suffisamment protégés de ce genre de roulis, ce n'est pas non plus un comportement optimal pour une capsule. Il reste donc maintenant à savoir si l'agence spatiale chinoise réagira, communiquera sur le sujet, et ce qu'elle fera pour la suite des événements. Mais ça, on en reparlera encore, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, j'espère que ce petit épisode court vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada